... 2017, c'est un grand cru qui voit aboutir plus de 10 ans d'efforts. Et 10 ans de nos efforts, Saintec Numérique et vous. En effet, les programmes de tous les candidats à la présidentielle française ont intégré nos propositions, ou une grande partie de nos propositions, et je dirais que celle du président Macron en a intégré le plus grand nombre et est en train de les mettre en œuvre. Reportage. Nous sommes fin 2016. L'élection présidentielle approche. Saintec Numérique entend peser sur les programmes des candidats, les sensibiliser aux enjeux du numérique. Alors l'organisation met toutes les chances de son côté. Elle élabore des cahiers de campagne pour que les prétendants à l'Elysée passent enfin des incantations aux actions. Chacun de ces cahiers présente une dizaine de propositions de réformes sur des thèmes essentiels. L'industrie, la santé, l'éducation et la formation, ou encore la transformation numérique des territoires. Résultat, l'idée phare, celle de la formation tout au long de la vie, s'impose au cœur des débats. Le 28 mars 2017 marque un moment phare de la campagne. Le hacking de la présidentielle. Un millier de personnes. Une soirée exceptionnelle, co-organisée par Saintec Numérique, où les adhérents de l'organisation ont le privilège de questionner le futur président de la République en personne. Un moment rare et une grande première pour le syndicat. La présidentielle est derrière nous, mais Saintec Numérique ne relâche pas ses efforts pour que les pouvoirs publics s'engagent enfin à transformer l'éducation et la formation au numérique et pour qu'ils accompagnent la transformation des services publics et des territoires. D'autant que plusieurs de ces propositions sont reprises dès les premiers projets de loi du nouveau gouvernement. Tout au long de l'année 2017, l'organisation multiplie les prises de parole, publie études et baromètres devenues des références et surtout, elle poursuit sa dynamique de rassemblement de la filière numérique. Saintec Numérique, c'est plus de 2000 adhérents, 30 grands groupes, 120 ETI, 1000 PME, 850 start-up, 11 délégations régionales. Une force considérable. Ils réalisent ensemble pas moins de 80% du chiffre d'affaires total du secteur. Quelles sont les actions de Saintec Numérique en faveur des régions ? Alors en 2017, Saintec Numérique a amplifié son rayonnement sur tout le territoire. On a rencontré 1000 adhérents dans 20 villes. On a fait un tour de France, c'était une grande première. C'est une idée qu'on avait eue tous ensemble dans l'équipe. Et finalement, ça nous a permis d'aller échanger avec tous les adhérents sur tout un tas de sujets qui étaient vraiment au cœur de l'actualité à la rentrée 2017. Et quels ont été les sujets abordés pendant ce tour de France ? Alors on a eu de la chance, puisqu'on a été servi par l'arrivée du gouvernement Macron. Donc les ordonnances travail, tout ce qui concerne les données personnelles, donc avec la législation européenne qui se met en place. Et puis des travaux internes sur toutes les innovations et les technologies. Donc une actualité très très riche. Et du coup, vraiment vraiment des débats passionnants avec tous les adhérents. Le taux de croissance du secteur du numérique fait des envieux 3,4% l'an passé. Il devrait même atteindre les 3,6% cette année. Une première depuis 2011. Les chiffres du numérique donnent le tournis 54 milliards d'euros de chiffre d'affaires, l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Près de 27 000 entreprises. 447 000 salariés, dont 50 000 cadres recrutés pour la seule année 2017. Quels ont été les chiffres clés du déclic 2017 ? Alors cette journée a été très dense. En effet, nous avons accueilli plus de 6 000 visiteurs tout au long de la journée. Il y a eu plus de 20 000 offres d'emploi qui ont été proposées. Des CDD, des CDI, des stages, des alternances. Il y a eu de l'ordre de 10 000 job dating qui ont eu lieu tout au long de cette journée. Et 80 conférences, interviews, tables rondes qui ont également ponctué la journée. Donc une vraie réussite qui a été partagée par tous. Personne ne peut l'ignorer, une révolution est en cours. La transformation numérique bouleverse nos métiers. Chacun doit s'adapter. Un défi, mais aussi une opportunité. 4 856 chômeurs ont ainsi été formés, puis recrutés l'an passé, grâce au dispositif de préparation opérationnelle à l'emploi, auquel participe Sintec Numérique. Indéniablement, l'organisation s'adapte, elle aussi. Elle enrichit en permanence son offre de services pour ses adhérents. Assurance, support crédit impôt recherche, plus de 150 conférences dans toute la France, dont l'incontournable panorama top 250, événement référent des éditeurs de logiciels français. A disposition de ses adhérents, Sintec Numérique a multiplié cette année encore les initiatives dans tous les secteurs liés au métier numérique, et ce, pour toutes les typologies d'entreprise, un élan qui semble incoherci. Je voulais saluer le travail formidable qui est fait par Sintec Numérique et ses équipes. Vous êtes 93% à dire que vous êtes satisfait de son organisation, de son écoute, de son niveau de service. Et donc ça, c'est formidable, et je les remercie. Mais je voulais aussi souligner que ce travail, il n'est pas fait que par les permanents, il est fait aussi par vous, et vous êtes plus d'un millier de bénévoles à vous impliquer dans les différentes commissions, dans les différents travaux qui produisent toute cette valeur. Ne relâchons pas l'effort, que les 18 mois qui viennent sont critiques. Le gouvernement produit des textes de loi tous les trois mois, et je vous engage à continuer, à vous engager, à travailler, à produire des propositions, que le gouvernement reprendra ou pas, mais on fera tout pour, donc engagez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada